Le désordre, malheureusement, en vérité, tout rentre dans le désordre. Alors, en face, vous avez des gens qui sont là pour le maintien de l'ordre et tout rentre, malheureusement, dans le désordre. Espect perdue. En tout cas, la police est en train de faire ce qu'elle qualifie, ce qu'elle pense que c'est son travail, sous les ordres, bien sûr, des chefs de la hiérarchie, mais aussi à côté, il y a un vote qui se passe. Ils devaient être aux urnes, mais malheureusement, ils n'ont pas pu aller. Est-ce que c'est la raison fondamentale ? On ne sait pas. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut parler de boycott ou bien de consignes ou d'activités sur le terrain ? On ne sait pas. Mais peut-être aussi, on peut aussi, on est des journalistes, on peut penser ainsi. Peut-être qu'ils ont aussi reçu des ordres de la hiérarchie, écoutez, restez chez vous. On peut, toutes les hypothèses, on est là, on prend en compte toutes les hypothèses, mais ce qu'on constate, ce qui est patent, ce qui est clair, c'est le quasi-boycott. On ne peut pas parler de boycott total, on entend demain, c'est le quasi-boycott pour la première journée. Bon, c'est le boycott pour la première journée. Bon, on peut, si on voit un peu, on essaie d'analyser en termes de pourcentage ou bien de flux. Là, j'ai fait un peu appel à la science, c'est le quasi-boycott. Si on voit les tendances, parce que là, aujourd'hui, rien n'a bougé, c'est possible que ce soit le plus grand rush militaire, mais aussi, on attend toujours. Et puis, ce n'est pas sûr que demain, les policiers et autres verront le bout du tunnel, parce qu'il y a une manifestation encore demain. Et ce sont les tiganes, ceux qui ont été profanés, ceux qui se disent profanés, qui seront encore au même endroit. Alors, donc, on est parti pour un éternel recommencement, un cycle de la police et aussi des bombes lacrymogènes et autres vont encore tenir. Donc, on peut dire quand même, comme on l'a remarqué chez les civils, les jubilations triomphales qui disparaissent, donc, qui avaient salué quand même l'arrivée de l'alternance. Chez les militaires aussi, on voit que l'engouement diminue petit à petit. Bon, si c'est confirmé vraiment, là, on verra qu'en réalité, les militaires aussi n'ont plus le cœur au vote. Et cela aussi pose beaucoup de questions, parce que les gens se posaient souvent cette question. Quelle urgence y avait-il vraiment à faire voter des militaires en 2007 ? Pour un pays qui vote depuis 1848 et qui votait en paix sans difficulté, les militaires n'ont rien ajouté, n'ont rien enlevé. Maintenant, quand ils viennent en 2007 pour imposer le vote militaire, c'est là. Merci, on va à droite. Je vous le dis, demain je reviendrai. On est là, on avance. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là. On est là, on est là. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu aujourd'hui. Je vous le dis, demain je reviendrai. Et là, vous allez vous... J'ai marqué le coup. J'ai voulu encore que c'est une place mythique. Demain, je reviendrai. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un esservelé qui ne savait même pas de quel bord il était. Et qui m'a pris à la gorge et qui a serré suffisamment pendant que l'autre me tirait par la jambe et l'autre m'empoignait la ceinture. En réalité, c'est... Ce ne sont pas les policiers ? Mais c'est qui d'autre que vous voyez qui peut faire ça dans cette situation ? Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire descendre la voiture ? Ben, quelle voiture ils m'ont fait descendre ? Je ne sais pas. La 4-4 bleue. Non, c'est moi-même qui ai décidé de sortir parce que ma voiture est là devant vous. Donc je vais aller prendre ma voiture et tranquillement rentrer. Et pourquoi vous avez accepté de les prendre dans la 4-4 bleue ? Qui ça ? J'ai accepté de prendre qui ? Ils étaient combien ? C'est la police, c'est le commissaire, son aide de camp, je ne sais pas qui. Qui veut alors ? Qui veut alors ? Mais en réalité, ce qui est écrit de ma mère est en train de faire dommager. Allez, aujourd'hui, pourquoi nous on n'est pas dit ? Je vais dire. Parce que ce qui est écrit de la justice, on devrait savoir. Qui est morte et qui ne lui donne. Qui est morte et qui est morte. Qui est morte et qui est morte. Qui est morte et qui est morte. Ici, il y a une piste. C'est une amie qui est une amie qui continue. C'est une bonne mission pour tous les Sénégalais. sauf les personnes. Je suis ici et je suis là pour aller. Et je ne répète pas que je me souviens en ce moment. Je veux vous dire ça. Je vais continuer à faire ici. Tant que ça va aller, tant qu'on ne m'aura pas de la fin, je suis dit que je suis là pour que tous les Sénégalais tu as témoignages, si on vous parle, ils vont se respecter. Si on vous parle, il va être une démocratie. parce qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Les gens sont interpellés. Moi, je reviendrai demain parce que il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Nous sommes des gens libres et on fera le nécessaire comme il faudra. ...